10 manières de survivre à un tremblement de terre Les personnes qui vivent dans une zone avec beaucoup d'activités sismiques doivent vraiment savoir ce qu'elles doivent faire avant, pendant et après un tremblement de terre. En fait, personne n'est 100% en sécurité face à cette catastrophe parce que tu ne sais jamais où tu voyageras ou où tu vivras dans le futur. Alors porte une attention toute particulière à ces consignes de sécurité qui pourraient un jour te sauver la vie. 1. Transforme ta maison en une forteresse Si la région dans laquelle tu vis a une forte activité sismique, il est préférable d'être préparé pour les tremblements de terre. Si tu ne sais pas à quel point ta zone est encline aux tremblements de terre, tu peux trouver cette information sur des sites Internet spécialisés tels que temblor.net. Connaître ces informations t'aidera à être au courant des possibles dangers dans le futur. Fortifier ta maison est un bon début. Pour cela, tu devrais éloigner tous les lits des fenêtres. Cela peut te sauver la vie si le tremblement de terre se déroule pendant la nuit. Renforcer les étagères afin que les objets lourds ne tombent pas durant les secousses. Couvrir toutes les surfaces en verre de ta maison avec une protection spéciale incassable. Cela peut t'éviter de sérieuses blessures et plaies lors des secousses. Pour prévenir les fuites de gaz et d'eau, achète un dispositif d'arrêt automatique ou un interrupteur principal afin que tu puisses rapidement couper l'approvisionnement en gaz et électricité dans toute la maison. Garde des extincteurs, des piles, des lampes de poche et des réserves de nourriture supplémentaires dans ta maison. Garde toujours des médicaments nécessaires dans ton armoire à la pharmacie. Appelle un professionnel pour qu'il teste les fondations de ta maison afin qu'elles ne bougent pas durant un tremblement de terre. Contracte une assurance contre les tremblements de terre pour ta maison. Cela t'aidera énormément après une catastrophe. 2. Si tu es dans un bâtiment Si tu es dans un bâtiment et que tu sens que l'endroit est en train de trembler, que des objets sont en train de tomber ou que tu entends du ver se briser, ne panique pas. Reste calme et essaie de rassurer les autres. Ne quitte jamais le bâtiment durant un tremblement de terre. Dès que tu ressens les secousses d'un tremblement de terre, baisse-toi, couvre-toi et accroche-toi. Mets-toi à quatre pattes à l'endroit exact où tu te trouves. C'est une position sûre qui te permet de lentement te déplacer vers un abri. Utilise un bras pour te couvrir la tête et le cou. Un grand bureau ou une table peut être un bon abri. S'il n'y a aucun abri sous lequel tu peux te cacher dans la pièce, reste au moins à l'écart des fenêtres. Reste dans cette position et penche-toi le plus possible afin de protéger tes organes vitaux. Reste comme ça jusqu'à ce que les secousses s'arrêtent. Si tu as réussi à trouver un abri, tiens-le avec une main et prépare-toi à suivre ses mouvements, étant donné qu'ils pourraient se déplacer. As-tu compris maintenant? Baisse-toi, couvre-toi et accroche-toi. Apprends cette règle par cœur. Elle pourrait te sauver la vie. 3. Si tu es dehors Prépare-toi à aider les autres personnes situées à l'extérieur, au milieu de la catastrophe. Durant les secousses, ne rentre pas dans les bâtiments et ne t'en approche pas. Reste à l'extérieur. Éloigne-toi des lignes électriques, des bâtiments hauts et des routes. Essaie de trouver un abri et cache-toi. Et à nouveau, baisse-toi, couvre-toi et accroche-toi. 4. Si tu es dans une voiture Être dans une voiture durant un tremblement de terre peut être très dangereux. La panique sur la route peut créer un grave accident. Alors rappelle-toi de ralentir et trouver un endroit sûr pour arrêter la voiture, préférablement le long du trottoir. Éviter les lignes électriques et les bâtiments hauts. Ne pas sortir de la voiture jusqu'à ce que le tremblement de terre soit fini. 5. Si tu es à la flage ou près de la côte Si tu ressens des secousses alors que tu te trouves près de la mer, n'attends pas que l'on te dise quoi faire. Un tremblement de terre peut provoquer un tsunami. Il est donc préférable de immédiatement ramasser toutes tes affaires et te diriger vers un endroit plus élevé. 6. Si tu es dans un fauteuil roulant Si tu es dans un fauteuil roulant et que tu vois ou que tu sens qu'un tremblement de terre commence, cherche un abri autour de toi. Essaie de l'atteindre le plus vite possible, puis verrouille les roues. Couvre ta tête et ton cou avec tes mains et n'importe quel autre objet disponible, tel qu'un livre, une couverture ou un coussin, et accroche-toi à quelque chose de robuste. Rappelle-toi, verrouille, couvre-toi et accroche-toi. Si un tremblement de terre n'est jamais arrivé dans ta ville, il existe des sites Internet sur lesquels tu peux lire les recommandations pour les personnes utilisant une canne, un déambulateur ou un fauteuil roulant. Ce site Internet, par exemple, possède des informations importantes à ce sujet. 7. Si tu es dans un stade Si regarder ton équipe préférée jouer dans un stade a soudainement été interrompu par un tremblement de terre, reste où tu es. Ne panique pas les autres personnes dans la foule. À la place, baisse-toi dans l'espace devant ton siège. Penche-toi et couvre ta tête et ton cou avec tes mains. Reste calme et rassure les autres personnes. 8. Si tu es dans un ascenseur Si tu penses utiliser l'ascenseur pour sortir du bâtiment durant un tremblement de terre, réfléchis-y à deux fois. Reste dans le bâtiment ou utilise les escaliers si nécessaire. En fait, durant un tremblement de terre, l'électricité est instable et peut facilement être coupée. Mais si le tremblement de terre se déroule alors que tu te trouves déjà dans l'ascenseur, alors suis les étapes suivantes. Allonge-toi par terre. Couvre ta tête avec tes mains. Attends que l'ascenseur fonctionne à nouveau. Sors à l'étage suivant et utilise plutôt les escaliers. 9. Si tu es au lit Parfois, les tremblements de terre se déroulent pendant la nuit. Si tu es réveillé par le bruit des secousses et que tu réalises qu'il y a un tremblement de terre, essaie de faire les choses suivantes. Reste au lit. Protège ta tête avec un coussin et allonge-toi sur le ventre. S'il y a une étagère au-dessus de ton lit ou une lampe de plafond qui pourrait tomber sur ta tête, alors dirige-toi vers un endroit sûr. 10. Si tu es coincé sous les décombres Si durant ou après un tremblement de terre, tu te retrouves coincé et que tu ne peux pas te libérer des débris et des décombres, voici ce que tu devrais faire pour survivre. Ne bouge pas. Cela soulèvera de la poussière qui pourrait terminer dans tes yeux et tes poumons. Couvre ta bouche avec un chiffon ou un morceau de tissu. N'allume pas de briquets ou d'allumettes. Ne crie pas. Cela peut être dangereux à cause de la poussière. Si tu as un sifflet, utilise-le pour que les secours puissent te trouver. Si tu n'as pas de sifflet, essaie de voir s'il y a une canalisation près de toi et frappe-la pour alerter les secours. Notre liste est finie, mais ne t'en vas pas encore. Il est crucial que tu gardes toujours à l'esprit quelques règles générales d'évacuation. Règles générales d'évacuation L'évacuation est une manière de protéger les gens en cas de catastrophes naturelles, d'accidents industriels majeurs et d'autres désastres. Si tu as reçu une notification que l'évacuation a commencé, tu devrais fermer toutes les fenêtres et éteindre l'approvisionnement en gaz, en eau et en électricité dans ta maison. Immédiatement, prendre les choses nécessaires et sortir du bâtiment de façon calme et organisée en utilisant les issues de secours. Après être sorti du bâtiment, trouve un endroit sûr. Si tu ne peux pas sortir du bâtiment, trouve une table. Baisse-toi, couvre-toi et accroche-toi. Si tu es coincé, ne panique pas, essaie de reprendre tes esprits et donne des signaux sur ton emplacement. Ne crie pas, tape ou frappe sur des objets métalliques ou des canalisations. Rappelle-toi que les premières secousses sont les plus fortes, entre 5 et 40 secondes. Après cela, il pourrait y avoir une accalmie temporaire suivie de nouvelles secousses. Reste avec nous du côté sympa de la vie. Sous-titrage ST' 501